Voici le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'ouvrir des caisses enregistreuses, des coffres forts ou des coffres rares. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille pour le faire en une seule fois, c'est de vous rendre à Rumble Wounds, juste ici sur le gameplay, ou alors à Eclipse Head Estate, à Sanguine Suite, à Run-Town Place Retreat et tuer le boss pour obtenir la carte d'accès à la chambre forte. Quand vous avez la carte d'accès à la chambre forte, vous allez ouvrir la chambre forte et dans la chambre forte, vous aurez normalement 3 coffres rares à ouvrir. Regardez, c'est ce qu'on va faire. Alors c'est possible qu'à Megacity, je pense qu'il n'y en a que 2 de coffres rares, mais je pense qu'à Rumble Wounds, c'est sûr et certain, il y a 3 coffres dans la chambre forte. On va voir, effectivement. Regardez, il y a 3 coffres rares. Dès que vous aurez ouvert 3 coffres rares, ou soit 3 caisses enregistreuses, ou soit 3 coffres forts, donc les coffres forts, c'est les coffres qui vous donnent blindés de lingots. Donc quand vous aurez réussi à en ouvrir 3, et bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accomplir des tâches, de tableaux de tâches, en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre de tableaux. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous êtes prêt du tableau, vous allez devoir accepter une tâche. Donc vous allez fouiller des coffres, visiter différents lieux, ou éliminer des adversaires. Donc vous choisissez celui que vous voulez, moi je vais choisir fouiller des coffres. Ensuite, vous recevez votre mission en haut à droite. Là par exemple, je dois fouiller 5 coffres en moins de 5 minutes. Et dès que j'aurai fouillé 5 coffres, j'aurai terminé la tâche. Et là, ce que vous allez devoir faire pour réussir le défi, c'est de terminer 2 tâches en une seule partie. Donc dès que vous avez fini cette tâche-là, vous allez à un autre tableau de tâches, et vous allez accepter une autre mission, une autre tâche tout simplement, pour la compléter. Et dès que vous aurez complété 2 tâches en une seule partie, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'acheter des objets à un personnage, ou dans un distributeur automatique. Donc pour réaliser ce défi, soit vous cherchez un distributeur automatique, ou soit vous parlez à un personnage, et ensuite vous achetez 3 objets. Ce qui est bien avec les distributeurs automatiques, c'est que si vous achetez 3 stocks de munitions, ça sera comptabilisé pour 3 objets. Donc moi je vous conseille vraiment, d'acheter 3 stocks de munitions dans un distributeur automatique. Comme ça, vous n'utilisez pas votre volingo pour rien du tout. Et dès que vous aurez acheté 3 objets à un personnage, ou à un distributeur automatique, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à la fouille de caches de combat, ou à la conquête de points de capture. Pour réaliser ce défi, soit vous ouvrez des caches de combat, comme vous voyez en face de moi. Donc ces caches de combat, elles apparaissent à partir de la fin de la deuxième tempête, donc au début de la troisième tempête. Vous avez juste à ouvrir votre carte, et elles spawnent aléatoirement sur la map. C'est représenté par ce petit logo, même si on ne le voit pas trop. Enfin bref. Donc soit vous ouvrez 3 caches de combat, comme celle-ci, ou soit vous capturez 3 points de capture. Donc les points de capture, il y en a dans toutes les villes, c'est les petits drapeaux que vous voyez, comme ici là. Ça c'est un point de capture. Donc soit vous capturez 3 points de capture, ou soit vous ouvrez 3 caches de combat, en plusieurs parties, pas obligé en une seule partie. Et dès que vous aurez fait ça, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de dépenser des lingots dans plusieurs parties. Donc pour dépenser des lingots, vous avez plusieurs solutions. Soit vous parlez au personnage, et vous achetez des objets au personnage pour dépenser des lingots, ou soit vous allez près des distributeurs automatiques pour dépenser des lingots. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de dépenser des lingots dans 5 parties différentes. Dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger tes dégâts à des adversaires à au moins 15 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de pinguer vos adversaires pour voir à combien de distance ils sont. Donc là il est à 87 mètres, donc c'est clairement plus, beaucoup plus que 15 mètres. Donc quand vous êtes à plus de 15 mètres de distance de votre adversaire, là ce que vous allez devoir faire, c'est de leur infliger 752 dégâts. Dès que vous aurez infliger 752 dégâts aux adversaires qui sont à plus de 15 mètres de distance de vous, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'entrer dans le sanctuaire secret avec les piscettes d'Estelle. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre avec les piscettes d'Estelle. Et tout en bas, dans les sous-sols du bâtiment, il y a la chambre forte, là où je me trouve actuellement. Et le sanctuaire secret, c'est tout simplement derrière cette porte, là où il y a Cadotorne le revenant. Je suis sûr à tous les coups que là, que c'est l'emplacement du sanctuaire secret. Si vraiment ce n'est pas l'emplacement du sanctuaire secret, je referai une vidéo que je mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous montrer l'emplacement du sanctuaire secret. Mais franchement, je pense vraiment que ce soit ici. Je ne vois pas d'autres emplacements où ça pourrait être. Donc voilà, dès que vous aurez rejoint le sanctuaire secret près de Cadotorne le revenant, normalement, là vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL.